bonjour les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr aujourd'hui je vous présente un de mes graal horloger une montre que j'ai cherché pendant très 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 longtemps et que je possède enfin donc je suis très très content de pouvoir vous la présenter il s'agit de la rolex gmt master 2 référence 16 710 la montre suisse rolex gmt master 2 est tout simplement la montre de voyage la plus emblématique longtemps dans l'ombre des rolex submariners et des rolex détona la collection gmt master séduit aujourd'hui et il est relativement complexe d'en acquérir une neuve tout commence par une demande de l'ancienne compagnie aérienne la paname qui souhaite une montre de pilotes à la fois lisible et qui dispose d'un second fuseau horaire une montre qui se devait d'être utilisable par les pilotes de vol transatlantique la manufacture rolex proposera alors à la paname une montre automatique la gmt master qui a été conçue en 1954 à partir de là de nombreuses déclinaisons seront produites en 1954 la première rolex gmt master porte la référence 65 42 le garde temps comporte une lunette en bac élite mais elle sera très vite remplacée après deux ans je crois par une lunette en aluminium en effet le bac élite se fissurait très facilement et du coup bas ça posait quelques soucis sur cette version 65 42 le boîtier ne possédait pas de protège couronne donc la couronne était directement sur le boîtier sans aucune protection cette référence sera produite jusqu'en 1959 ensuite viendra la référence 675 qui sera produite jusqu'en 1980 jusqu'à la fin des années 60 l'aiguille GMT qui est ici sera une petite aiguille avec un petit triangle ce petit triangle cette aiguille spécifique un La small end, comme ils l'appellent, la small GMT end, sera remplacée à la fin des années 60 par une aiguille plus grosse, celle qu'on connaît actuellement, donc avec ce triangle un petit peu plus gros. Personnellement, j'adore la petite aiguille. Si j'avais pu, j'aurais préféré avoir une 1675, bien évidemment, avec la petite aiguille, mais les codes sont juste incroyables, et du coup, ce n'était pas possible, mais je suis quand même très très content d'avoir cette GMT Master 216710. Ensuite, dans les années 1980, le modèle évolue de nouveau avec la référence 16750, qui propose non plus un cadran mat, mais un cadran brillant. Cette Rolex GMT Master utilise également un nouveau calibre, le 3075. C'est un modèle qui sera fabriqué jusqu'en 1988, et on peut également ajouter que c'est un modèle très recherché par les fans. Le 16750 est très recherché dans la communauté Rolex. Puis viendra la 16760, donc Rolex GMT Master 2, que l'on appelle également la Fat Lady, la 16760, c'est la Fat Lady, qui sera une évolution majeure de la gamme. Désormais, il sera possible de lire l'heure dans trois fuseaux horaires différents. Le boîtier est légèrement plus épais, d'où le nom de Fat Lady, et les protèges-couronnes sont également plus épais. Ce modèle, d'ailleurs, le modèle Fat Lady, le 16760, n'a été proposé qu'avec un insert coke rouge et noir, un peu le même style d'insert que celui de ma 16710. Enfin, en 1989, on retrouvera les références 7700 et 16710. Au début, les cadrans utilisent encore du tritium. C'est d'ailleurs le cas sur mon modèle. Le Swiss T inférieur à 25. Mais le tritium sera ensuite remplacé par du Luminova vers fin 1997. Il y a un excellent article sur Fratello Watch. Je vous invite à aller le lire, où il retrace l'intégralité de l'histoire de la Rolex GMT Master. Là, évidemment, je vous ai fait un petit condensé avec les étapes importantes. Mais, évidemment, la saga GMT Master, elle est juste incroyable. Surtout que là, je ne vous ai pas du tout parlé des références actuelles avec lunettes céramiques et tout. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Fratello Watch, sur moonwatch.fr, sur notre article concernant cette C710. Je vous mets le lien. Passons désormais aux spécifications techniques de cette Rolex GMT Master 2. C'est une montre. La montre que je vous présente aujourd'hui est de 1997, donc série U. C'est une montre plutôt d'homme avec un boîtier en acier. Elle est équipée du calibre Rolex 3185 qui possède 31 rubis et qui oscille à 28 800 battements par heure. La réserve de marche est excellente. 50 heures. L'étanchéité tout à fait correcte avec 100 mètres. On retrouve une lunette bidirectionnelle de 120 clics. Donc, ça aussi, très, très qualitative. On en reparlera un peu après. Il y a une couronne vissée et signée. Le verre, c'est un verre saphir sans aucun traitement anti-reflet, comme bien souvent chez Rolex. Par rapport aux dimensions 40 mm de diamètre pour 12,4 mm d'épaisseur. Le bracelet qui équipe cette montre, c'est un bracelet Oyster de chez Rolex avec une entrecorne de 20 mm. La référence, c'est 710. Et on retrouve deux complications. La date à 3 heures et le second fuseau horaire avec l'aiguille GMT indépendante. Parlons désormais du boîtier de la lunette et de la couronne. Alors, tout d'abord, le boîtier de la Rolex GMT Master 16-710 est en acier et mesure 40 mm de diamètre pour 12,4 mm d'épaisseur. On est donc sur une taille de montre à complication qui conviendra à une majorité d'hommes. Le modèle présenté ici est une série U et on retrouve les cornes percées. Donc ça, les cornes percées, c'est quelque chose que je trouve de très esthétique. Je trouve que ça fait vintage. C'est très joli, c'est très harmonieux sur le boîtier, les cornes percées. Et je trouve ça dommage d'ailleurs que sur les références actuelles, Rolex ne le propose plus et qu'on ait des cornes pleines. Je trouve ça moins joli. Bon, après, c'est mon avis personnel. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez les cornes percées ou pas sur les références des Rolex ? Ensuite, on retrouve une lunette bidirectionnelle de 120 clics. La lunette est rouge et noire. C'est le modèle que l'on appelle habituellement Coke. Rouge et noire. C'est une lunette en aluminium et on constate qu'elle a pris une certaine patine, notamment la couleur rouge qui semble un petit peu délavée. Moi, j'adore. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais absolument ce modèle-là. Je ne voulais pas un Pepsi parce que le bleu et rouge, je ne sais pas, ça ne me revient pas. Je m'en suis lassé. Je voulais absolument une Coke. Et là, avec cette patine sur le rouge et même le noir un petit peu, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Sur cette lunette, on retrouve les heures paire qui sont inscrites et des points pour les heures impaires. On notera également que la lunette utilise une police dite Serif. Alors, on peut reconnaître cette police, notamment, il faudrait être à la loupe, sur les fins de traits qui sont un petit peu ornés. Donc, c'est très joli, c'est du détail, mais c'est très 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 sympa. Les 120 clics assurent une utilisation très douce de la lunette. C'est vraiment un plaisir de l'utiliser, cette lunette. C'est Rolex. C'est très très bien fini. Rien à dire de ce côté-là. C'est vraiment du beau travail. Ensuite, on va avoir une couronne vissée et signée avec la petite couronne Rolex. Donc, la couronne a la particularité d'être très très fine. Pas très épais. Je ne sais pas, en diamètre, je dirais que ça doit faire peut-être 5. Mais elle a une excellente prise en main. Elle permet de régler, évidemment, l'heure, le fuseau horaire et la date. Enfin, je vais vous montrer, on retrouve un fond de boîte plein, donc sans aucune inscription. Il est vissé et il assure l'étanchéité et il assure l'étanchéité à 100 mètres. Par rapport au cadran aux aiguilles et au verre. Premièrement, le cadran de cette GMT Master 16710 est noir brillant avec des index cerclés recouverts de tritium. Le tritium n'a pas pris beaucoup de patines. Alors, j'ai comparé par rapport à d'autres modèles que l'on trouve en vente sur Crono24, eBay, etc. Et c'est vrai que soit on va avoir une patine coquille d'œuf, soit les index ne bougent pas forcément. Je pense que ça doit être lié peut-être à la conservation de la montre, à l'usage qui en a été fait. Donc bon, dans tous les cas, ça reste très très joli. À 6h et 9h, on retrouve des index rectangulaires et à midi, un index triangulaire. On peut lire sous 12h Rolex Oyster Perpétual Debt avec la petite couronne. Et au-dessus de 6h, on peut lire GMT Master 2 Superlative Chronometer Officially Certified. Donc c'est très verbeux ce cadran de chez Rolex, mais ça ne choque pas. Enfin moi, en tout cas, ça ne me choque pas. Je trouve que ça c'est assez homogène quand même. Sous 6h, on retrouve le Swiss T inférieur à 25 pour préciser que c'est un cadran tritium. On retrouve également sur tout le pourtour du cadran un petit chemin de fer en très fin blanc qui marque chaque minute. Donc quelque chose d'assez traditionnel. Deuxièmement, on va avoir un guichet de date qui est de couleur blanche avec une police d'écriture noire. Il est positionné à 3h et il est très lisible. C'est pourquoi vous noterez que sur ma version de cette GMT Master de 16-710, je n'ai plus le Cyclope. À l'origine, comme toutes les GMT Master, le vert, c'est le vert Rolex avec le célèbre Cyclope Rolex qui grossit 2,5 fois, je crois. Mais moi, je ne sais pas, cette verrue sur la GMT Master, elle me gênait un petit peu. Alors, autant sur la Submariner, j'adore, autant sur la GMT Master 2, le Cyclope, je voulais m'en passer et du coup, j'ai changé le vert en prenant un vert Rolex plein, donc vert saphir. J'ai gardé, j'ai conservé le vert d'origine au cas où un jour je souhaite la revendre. Évidemment, il ne faut pas dénature le produit, surtout pas sur du Rolex. Donc, j'ai conservé le vert d'origine. Mais je trouve que ce nouveau vert sans le Cyclope, lui, il va bien et puis ça le rend un petit peu unique parce que des GMT Master et des GMT Master 2, il y en a des palanqués qui traînent quasiment tout le monde en a maintenant sans parler des fausses. Là, du coup, je me retrouve avec une montre quasiment unique et la date reste très lisible. Pas besoin de loupe, franchement, la date est très très lisible. Ça fait aussi un petit hommage à sa petite sœur, à sa cousine, à la Tudor, BlackBerry GMT qui utilise un guichet de date non loupé. donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite, les aiguilles utilisées sont les aiguilles traditionnelles de Rolex, des aiguilles avec l'aiguille des heures Mercedes, une grande aiguille pour les minutes et puis la petite lollipop pour les secondes. On notera quand même que l'aiguille GMT est rouge, ce qui apporte du dynamisme et de la vie à ce cadran un petit peu parce que tout noir, argenté, c'est vrai que c'est assez sobre. Le rouge de l'aiguille GMT apporte un petit peu de vie au cadran même si elle bouge assez lentement puisque c'est sur 24 heures. On notera également le gros triangle à son extrémité. Voilà pour l'aiguille GMT. Enfin, on peut parler un petit peu du verre. Le verre, je vous le disais à l'origine, c'était un verre saphir sans traitement anti-reflet avec un cyclope. C'est exactement le même verre que j'ai posé. C'est un verre saphir sans traitement anti-reflet mais sans le cyclope. Rolex utilise assez rarement des revêtements anti-reflet. Il y a du pour et du contre. J'en ai déjà parlé. Je ne vais pas revenir dessus. Dans tous les cas, pour des raisons esthétiques, je trouve quand même que d'avoir supprimé le cyclope, ça lui donne une petite bouille différente et j'aime bien. la montre suisse Rolex GMT Master 16710 en boîte un calibre maison Rolex 3185. C'est un calibre qui a été conçu en 1989 qui est réputé. Il possède 31 rubis et offre une réserve de marche de 50 heures. Donc, c'est plutôt pas mal. cadencé à 28800 battements par heure, ce mouvement Rolex 3185 utilise un cliquet sur la roue des heures pour changer rapidement la date. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour changer la date, vous allez faire tourner l'aiguille des heures uniquement assez rapidement d'ailleurs, ce qui vous permet de faire sauter la date. C'est plutôt bien pensé. On notera également que ce mouvement est équipé d'un spiral Nivarox qui est la seule pièce non fabriquée par Rolex dans ce mouvement automatique suisse. La balance est en glucidure qui est un alliage de beryllium et de cuivre aussi spécificité de chez Rolex. C'est un mouvement qui est paramagnétique et qui ne se dilate pas avec les variations de température. Donc, vraiment, cette balance a des spécificités techniques très intéressantes et on retrouve également un système anti-choc KIF Elastor dans ce mouvement. Bon, alors, je ne suis pas horloger horloger donc je n'ai pas vraiment d'avis par rapport à tout ça mais une chose est sûre c'est qu'il y a quand même une certaine recherche et une technicité dans le mouvement Rolex. Si ce sont des mouvements réputés, ce n'est pas pour rien. d'ailleurs, quand mon horloger m'a montré le mouvement parce que j'étais curieux je voulais absolument le voir pour pouvoir prendre des photos ce qui s'est passé c'est que il m'a montré les différents éléments et bon, c'est vrai que le mouvement semble hyper simple il n'y a pas de complications mais en tout cas allier à la fois la simplicité la robustesse et des éléments techniques et technologiques je trouve ça quand même assez balèze donc c'est plutôt ça explique pourquoi Rolex est également réputé pour ses mouvements. Sur ce mouvement d'ailleurs on va retrouver deux complications sur le Rolex 3185 on retrouve la date qui est ici à 3h et le second fuseau horaire. Donc robuste et fiable ce mouvement équipe plusieurs montres de la marque Rolex telles que les références 16570 16710 qui est le modèle que je vous présente 16713 et 16718 en 2005 Rolex remplacera d'ailleurs ce calibre par une évolution par le calibre 3186 Alors tout comme la Rolex Submariner 16610 que je vous ai déjà présenté cette Rolex GMT Master 2 vient monter sur un bracelet Oyster Rolex sur boucle déployante donc ce bracelet référent 78 360 est en acier et les handling utilisés sont les 501 B on notera que ça s'adapte parfaitement au boîtier il n'y a pas un millimètre de jeu c'est vraiment très très bien fini dans l'ensemble ce bracelet Rolex est confortable et le poids est tout à fait raisonnable autant je trouvais le bracelet de la Sub un petit peu léger autant sur la GMT ça me choque moins la boucle se clipse mais on n'a aucun système de sécurité type Oyster Lock donc au poignet la montre pose très 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 bien le confort est juste parfait l'épaisseur fait que le boîtier se pose se pose super bien sur le poignet donc aucun souci pour porter cette Rolex 710 avec une chemise par exemple même une chemise cintrée ça passe donc c'est plutôt plutôt sympa on a un petit côté à la fois sport et chic j'utilise également un bracelet jubilé de temps en temps ça permet de changer un petit peu la montre et de la rendre un petit peu plus classe si je puis dire donc j'utilise un jubilé référence 62510H et des handling 502B l'association jubilé avec cette GMT Meister ça change complètement le style de la montre ça c'est également très 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 sympa donc voilà par rapport au confort de portée c'est vraiment très très plaisant de l'avoir cette montre moi depuis que je l'ai j'ai beaucoup de mal porté d'autres montres je ne vais pas vous cacher je l'ai longtemps attendu cette montre c'était vraiment un de mes rêves et depuis que je l'ai elle me quittera moi parlons désormais de la tarification du packaging et de la disponibilité de cette montre comme toujours quand on cherche une Rolex vintage on trouve un peu de tout aussi bien des montres immaculées que des montres modifiées franconisées et bidouillées dans les deux cas il faut faire attention pourquoi ? parce qu'une montre qui a plus de 20 ans qui est immaculée perso je trouve ça assez suspect donc faire attention et pour ne pas avoir de soucis avec des montres qui auraient été faites à partir de pièces enfin bon voilà un peu hasardeux je vous recommande de jouer quand même la sécurité et de passer par un professionnel ou un vendeur reconnu parce qu'il serait dommage de se faire refiler une contrefaçon ou une montre de qualité médiocre ou une toquante qui a été rafistolée et même chez les pros on trouve des franken et ça c'est pas simple c'est pour ça vraiment il faut prendre son temps pour une montre comme cette Rolex 16710 il faut vraiment prendre son temps concernant le tarif cette GMT Master 2 se négocie entre 9500 et 13000 euros en fonction de l'état de la montre du bracelet fourni de l'état du bracelet et du set qui vient avec une version sans papier en excellent état peut se vendre dans les 11500 euros sur le marché de l'occasion encore une fois vérifier la cohérence entre l'année de production de la montre avec le numéro de série que vous trouverez au niveau des entrecornes avec le cadran avec les handling avec la référence du bracelet et j'en passe il faut se documenter mais surtout il faut que le modèle soit cohérent ensuite si vous êtes fan de montres vintage je vous recommande également de vous orienter peut-être vers des modèles hors acier qui se négocient à des tarifs un petit peu en dessous c'est à dire que pour moins de 10000 euros vous pouvez avoir une superbe montre je crois que c'est des LSS 753 si je ne dis pas d'un rire je ne sais plus trop avec des références hors acier qui sont moins chères à moins de 10000 euros vous les trouverez et en plus elles ont l'avantage d'être livrées sur un bracelet jubilé biton que je trouve juste super beau là la mode en ce moment c'est les coques et les pepsis surtout les pepsis d'ailleurs et du coup les côtes se sont envolées donc bon après voilà tout dépend ce que vous avez il faut savoir que sur beaucoup de modèles d'occasion les inserts ça ne va pas être les inserts d'origine et du coup ce serait dommage de payer une pepsi avec un insert aftermarket plus cher qu'une coque avec son vrai insert donc ça aussi il fait très attention par rapport au packaging moi j'ai acheté cette Rolex 7 710 avec une boîte d'origine la boîte Rolex Oyster donc boîte en carton vert traditionnel qui contient qui contient l'écran vert qui permet de ranger sa montre à l'intérieur mais rien d'exceptionnel honnêtement je n'ai pas été très impressionné par le packaging de cette époque donc ça fait le job mais rien d'exceptionnel la boîte ça renforce un petit peu le côté vintage de la montre parce qu'on voit bien que c'est une boîte d'une autre époque aujourd'hui on a des packagings beaucoup plus classe luxueux d'ailleurs pour trop chez Rolex chez d'autres marques plus même encore donc voilà grande vigilance lorsque vous chercherez une GMT Master 2 n'hésitez pas à prendre votre temps à comparer à demander histoire d'être d'être le mieux guidé possible rêve ultime depuis de nombreuses années j'ai enfin pu acquérir ce graal que j'ai tant convoité c'est pas des mois de recherche qu'il m'a fallu mais bien des années de recherche d'attente avant que je puisse acquérir cette superbe GMT Master 16 710 alors c'est pas une montre qui est difficile à trouver puisque c'est un modèle qui pullule sur les sites connus du marché du marché gris par contre il était hors de question pour moi de débourser une somme démesurée juste pour assouvir le besoin spéculatif de certains vendeurs c'est pour ça qu'il m'a fallu beaucoup d'années pour pouvoir la trouver au juste prix par rapport aux spécifications de la montre à l'état de la montre à ce qui a été fourni avec et au budget que je m'étais également fixé donc quelle joie de trouver ce modèle au tarif approprié rapidement j'ai remplacé le verre cyclope par un verre plat sans cette petite verrue je dois avouer que j'aime beaucoup du coup ça fait ça rend la montre un petit peu plus unique et en plus cette montre pour moi comme c'était un peu le graal je la porte quotidiennement quasiment je porte quasiment plus qu'elle je la trouve très agréable très confortable au poignet esthétiquement je la trouve très réussie il y a juste ce qu'il faut là où il faut le design est très sobre ultra lisible vous l'aurez compris moi je suis sous le charme de cette montre de toute façon si on voit autant de montres hommage de la GMT Master c'est pas pour rien c'est parce qu'elle est très très bien pensée et conçue la Rolex ils ont fait ils ont fait fort même si on retrouve les bases un petit peu des subs et tout on voit l'inspiration mais je trouve ça très bien la faible épaisseur moi d'ailleurs je voulais pas une Fat Lady parce que je voulais avoir le boîtier un petit peu plus fin donc celui-là je crois il doit faire il doit peut-être faire un millimètre de moins même pas un demi millimètre de moins que la Fat Lady bon c'est pas grand chose vous me direz mais pour moi c'est important d'avoir une montre fine au poignet quoi qu'il en soit cette montre Rolex GMT Master 2 n'est pas une montre automatique rare et elle ne possède pas un mouvement de haute horlogerie c'est un mouvement qui est robuste fiable avec une bonne réserve de marche mais par contre c'est pas de la haute horlogerie il n'y a pas de fantaisie dedans on peut également dire qu'il se dégage quelque chose de cette montre alors oui c'est une Rolex évidemment ça influence secrètement mon amour pour cette montre on va pas se mentir pour moi avoir une Rolex posséder une Rolex c'était quand même une grande étape dans ma vie un rêve que je réalise donc évidemment ça m'influence mais j'ai toujours été fan des montres GMT et je dois dire que cette Rolex GMT Master Vintage parce qu'elle a plus de 20 ans elle est discrète et passe partout d'ailleurs je la trouve plus passe partout que par exemple ma Breitlin Avenger GMT Night Mission que je vous ai déjà présenté en vidéo donc voilà pour moi c'est difficile de ne pas aimer cette Rolex 7 710 la vidéo touche à sa fin n'oubliez pas nous sommes disponibles sur www.moonwatch.fr on est également présent sur les réseaux sociaux Twitter Facebook Instagram vous cherchez Moonwatch FR tout collé et vous nous trouverez surtout si c'est pas fait pensez à vous abonner activez la petite cloche cliquez sur le pouce nous ça nous aide et ça permet également à YouTube de mieux nous référencer pour faire grandir notre communauté de fans et de passionnés si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire d'ailleurs si vous possédez un modèle de Rolex GMT Master ou si vous comptez en acquérir une prochainement n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire je suis également curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir changé le verre par un verre sans cyclope donc n'hésitez pas à partager en dessous et je me ferai une joie de vous répondre sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut 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 Sous-titrage Société Radio-Canada